Une page vie associative choisie à l'unanimité des membres pour diriger l'association des épouses des militaires de Côte d'Ivoire, la nouvelle présidente nationale Touré Natacha a officiellement pris fonction le samedi 6 mai 2023. Touré Natacha a rassuré ses membres de la poursuite de l'œuvre de solidarité et de fédération de l'ensemble des épouses des militaires du pays. La cérémonie d'investiture a eu lieu en présence de plusieurs personnalités civiles et militaires, dont le chef de protocole du président de la République, Koné Nanogo et Ismaël Doza. Touré Natacha est désormais la nouvelle présidente nationale de l'association des épouses des militaires de Côte d'Ivoire. Investie ce samedi 6 mai 2023 en présence de plusieurs personnalités civiles et militaires, dont le chef de protocole du président de la République, Touré Natacha devra consolider la solidarité entre les membres de l'AMC, mais également fédérer toutes les épouses des militaires du pays. Aujourd'hui, nous, le nouveau bureau, on prend le relais. À juste titre, notre principale mission sera d'exhorter toutes les épouses de militaires de Côte d'Ivoire à adhérer à l'AMC. Ce n'est pas facile, hein ? 24 ans, 24 ans, ils diront tout de toi. Maman, viens, tu as volé. Maman, viens, tu as tué. Maman, viens, tu as fait ça. Tu dis, j'ai un 7. Je reprends ma parole au nom du chef d'état-major général préservé en péché. Je m'a chargé de vous transmettre toutes ses amitiés, toute sa joie, et de vous dire, chères épouses, il y a du cœur avec vous. Détermination, amour, gentillesse et sagesse sont les qualités qui ont milité en faveur du choix de Touré Natacha. Des qualités qui lui ont valu le surnom de Maman 5 étoiles au sein de l'association. D'où son choix à l'unanimité des membres de l'AMC. À peine investi, la nouvelle présidente a déjà ses priorités. C'est de créer des AGE. Comme AGE, on a déjà un projet en cours qui est le projet d'Atiké. Et un projet phare aussi qui me tient à cœur, c'est d'envoyer toutes les épouses de militaires qui font la couture à créer une coopérative. Je dis merci beaucoup à la présidente et aux membres du bureau. Parce qu'elles sont venus me voir, mais j'ai comme l'impression qu'elles ne savaient pas que j'étais ancien enfant de troupe. Donc je suis en famille et moi je mets mes activités à côté, mais je viens en famille pour faire la fête. Et aujourd'hui c'est une très belle fête. Touré Natacha succède ainsi à Sissé Kariata à la présidence de l'AMC. Créée en 2002, l'association des épouses des militaires de Côte d'Ivoire vise à entretenir la solidarité entre les femmes qui partagent la vie des soldats.